Salut à tous les amis, et bienvenue sur une nouvelle vidéo, un château fort dans Valais. Mais oui, si vous vous rappelez, les amis, donc je suis avec moi le sous-mer, et si vous vous rappelez bien, la dernière fois que j'avais présenté la vidéo sur le serveur des maçons du cube, on s'était arrêté à peu près là, et en fait on a construit, j'ai construit une maison, donc avec une cheminée, et en fait on s'est dit, on était là d'ailleurs, on était juste ici, et on s'est dit, allez on va construire un château fort. Alors je vais vous montrer un petit peu, on a construit un château fort, il n'est pas terminé, et d'ailleurs on va même modifier des trucs, parce qu'on avait fait des tests de hauteur, la tour elle est un petit peu abusée au donjon, on va en virer un bout après, vous allez voir, mais quand même, avec Alpes, on s'est amusé à terrasser la montagne. Alors il y a plusieurs techniques, qui ont été mises en oeuvre, alors déjà ici, dans l'entrée, ça fait un peu comme une barbacane, une grosse porte d'entrée, on pourrait même rajouter un stand droit là, par exemple, une grille, donc qui descend, voilà, une grille en métal juste ici, là on pourrait rajouter ça, ça ferait, j'aime beaucoup l'idée, voilà, comme une herse, qui serait pilotée d'au-dessus par un système mécanique de roues, bien sûr, et gling, 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 comme ça on ne pourrait pas rentrer, et du coup, voilà, ça ferait déjà comme une grosse pop-up, de protection du château, alors, voilà, oh je gêne, alors attends, viens, on va se rapprocher, il y a un feu, évidemment, parce qu'on est mouillé, il y a un petit feu juste à côté de nous, oh, ça fait du bien de se réchauffer, toi tu vas carrément dans le feu, 14-10, voilà, regardez-moi ce design de tour, vraiment, je le kiffe, je suis assez content du design qui est très sympa, et en plus, regardez bien, je vous montre un peu, on peut grimper, les escaliers sont très cools, vous avez vu, ça, c'est Alpsounet qui a trouvé la technique avec les poutres, comme ça, et le truc sur le côté, et en fait, ici, donc, on a vraiment le système de créneaux et merlons, et en plus, qui sont très RP, pour un château du 10-11ème, voire 12ème, on a fait des trous, on peut monter au 12-13ème maximum, mais, en fait, pour faire des créneaux, c'est vraiment super, en fait, il suffit, je vais vous montrer après, parce qu'on va en faire une troisième à un autre endroit, une tour comme ça, j'en ai fait une là-bas, voilà, alors, regardez ce que je disais sur la tour, c'était des tests de hauteur, c'est un peu trop abusé, on va la couper carrément là, puis on va couper le donjon, qui est un peu abusé, mais ici, vous voyez, c'est super, parce qu'on a un petit toit, voilà, un petit toit parapluie, comme ça, et hop, on peut redescendre, donc, tout ce qui est en bas est bien protégé, mais au moins, on peut quand même monter, et aller défendre notre château, de ce côté-là, alors, si on monte tranquillou, de ce côté-là, alors, ici, pareil, je ne vais pas terminer, mais on peut faire un bâtiment, derrière moi, qui pourrait être pour les gardes, par exemple, pour le repos des gardes, etc., on pourrait faire un joli bâtiment, à mon avis, on va s'en faire un beau, un peu dans ce style-là, mais en bien, parce qu'ici, regardez bien, un peu, une jolie écurie, et oui, bon, on n'a pas encore les chevaux dans Valheim, donc, mais, s'il y a des chevaux dans Valheim, ben voilà, on va pouvoir en mettre, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir, alors, évidemment, on n'a pas encore fait trop de déco, pour l'instant, c'est beaucoup de l'architecture qu'on a fait, mais effectivement, on pourrait mettre, ben comme, tiens, des seaux de forge, comme si c'était de l'eau, enfin, bon, il y a des tas d'idées de déco qu'on peut faire, et regardez un petit peu à cet endroit-là, également, on peut grimper ici, et hop, ranger tous les balleaux de paille, pour donner à manger à nos chers chevaux, voilà, comme ça, tranquille, c'est bien, tiens, d'ailleurs, je pense qu'un des meilleurs emplacements, à moi, si tu confirmes, pour la troisième tour, parce que là, c'est quand même très, très haut, pour défendre, c'est pas évident, je pense que ça serait ici, ça me paraît bien, pour faire une tour, donc, on va vous montrer le système, comment faire une jolie tour de château fort, comment imbriquer, en fait, les trucs les uns dans les autres, vous allez voir, alors, d'accord, on repasse par ici, on repassera par là, on va vous montrer, quand même, un petit peu, parce que même si on n'a pas fait trop de déco, on en a fait un tout petit peu, quand même, alors, si je peux vous montrer, en passant, quand même, par ici, ouais, on a fait une grosse définition des plateaux, en fait, pour commencer, voilà, donc, des petits établis, oh, d'ailleurs, il y a un bout qui a péter, c'est pas fini, ça, non, il y a un bout qui a péter, là, je sais pas pourquoi, comment ça se fait, ça, dans le chambier, ou alors, ou alors, qu'est-ce que c'est que c'est le vince ? Un petit bout comme ça, un petit bout, je vais le mettre dans l'autre sens, celui-là, voilà, un petit bout comme ça, et voilà, ça fait, ça fait bien l'affaire, hop là, donc, pareil, pour la tour qui est ici, donc, on a un aspect défensif assez intéressant, puisqu'en fait, bon, déjà, ah oui, c'est vrai, il faut bien serrer à gauche, ici, donc, on a toutes les meurtrières, qui sont accessibles de partout, donc, on en a là, on en a là, et, pareil que tout à l'heure, je n'ai pas de résine sur moi, crotte de bique, c'est pas grave, ah, je me loupe, évidemment, c'est pas bon, donc, le même système que tout à l'heure, et donc, avec le petit toit parapluie, et, évidemment, là où on protège, quand même, toute la partie de la vallée qu'il a, la vache-couille avec la neige, ça pète, ouais, en fait, c'est la transition du biome prairie au biome montagne, ouais, ça éblouit, ça éblouit pas mal, donc, voilà, mais, vous voyez, en fait, ce qu'il faut, sur un château-fort, c'est pas forcément faire une forme prédéfinie, mais je pense qu'il faut, c'est vraiment s'adapter complètement au terrain, et, là, pour ce château-là, c'est ce qu'on a fait, parce que vous avez plusieurs styles de châteaux forts, mais très souvent, sur les châteaux en montagne, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'adaptaient complètement au terrain, donc, on a des tas d'exemples d'adaptation au terrain, dans des tas de châteaux qui sont en montagne, qui sont pas forcément ce qu'on appelle des châteaux philippiens, avec quatre tours qui font les quatre angles, et la demeure seigneuriale au milieu, mais, donc, on s'adapte complètement, ce qui explique la forme du donjon, parce que, regardez le donjon, en fait, il a une forme trapezoïdale, c'est-à-dire qu'ici, on a une grosse façade, on s'est permis de faire un petit balcon, parce que, quand même, vous allez voir, c'est quand même joli pour la chambre du seigneur, qui va être au-dessus, ici, donc, ça, ça peut servir et de tour de garde, et pour monter, également, si, admettons, les cuisines sont, je vous ai pas montré, mais les cuisines peuvent être, effectivement, dans cette salle-là, ils sont pas obligés d'être dans le donjon, c'est pas obligatoire, et donc, ils peuvent monter par là, et ils peuvent soit arriver ici, soit encore au-dessus, directement dans la salle à manger, qui va être encore tout en haut, par exemple, et donc, là, ici, évidemment, on peut faire tout le contour du château, mais là, on est très, très haut, c'est quasiment inaccessible, avec des magnifiques échoguettes, dont seule Alpes a le secret, n'est-ce pas ? Voilà, très jolie échoguette, qui est là, qui permet, en fait, de tirer sur les angles morts, parce que, quand vous êtes ici, c'est très difficile de tirer tout en bas, c'est pas forcément fastoche, ou sur les côtés, que là, effectivement, l'avantage d'une échoguette, c'est ça, c'est que vous pouvez tirer dans les angles morts, donc, d'un château, OK ? Donc là, on a la base de la cheminée, qui ne monte pas tout à fait jusqu'en haut, vous allez voir, et puisque, de toute façon, je vais en péter une partie. Alors, pour l'instant, la partie qui est là, nous sert vraiment d'entrepôt, dans un château, il y a des tas de possibilités. Alors, effectivement, on pourrait faire une salle d'accueil, une salle du trône, ou que sais-je, à ce endroit-là, tout est possible. Pour l'instant, on en a fait un entrepôt, parce qu'on avait besoin d'un peu de matos, donc on a beaucoup de pierres, et tout ça. Également, évidemment, le donjon était, quand même, la demeure du seigneur, dans les plus vieux châteaux forts, et donc, du coup, alors là, je n'ai pas trop protégé, je n'ai pas mis de barrière pour l'instant, mais donc, on a la chambre à coucher. Tiens, d'ailleurs, le feu est éteint. Voilà, vous rajoutez du bois au feu, et là, vous voyez qu'on a quand même du confort, on est quand même pas mal à ce tendre-là. Ici, avec le petit balcon, donc on peut imaginer qu'il y avait évidemment des tapisseries ou des grands rideaux. De toute façon, les seuls décors des châteaux, c'était souvent ça, c'était donc des tapisseries. Et là, on a quand même une vue magnifique, sur tout le domaine, sachant que, en bas, les amis, on va vous faire un village, là où on a fait notre maison, là. Et bien sûr, il va y avoir un village tout en bas. Voilà. Donc, j'ai pensé, donc, la salle d'apparat peut être en bas. Après, ça pourrait être aussi une salle pour manger, ou alors, on pourra la faire au-dessus. Mais moi, j'ai pensé qu'à cet endroit-là, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire une petite chapelle. Parce que dans tous les donjons des seigneurs, vous aviez quasiment tout le temps une chapelle. Ça, c'était... même les châteaux vikings, puisque de toute façon, les vikings se sont convertis au catholicisme, en fait, très très tôt dans l'histoire. Voilà. Donc, ils ont passé des accords avec les rois de l'époque, effectivement, et c'était la condition sine qua non. Donc, pour qu'ils puissent avoir, entre autres, par exemple, la Normandie et tout ça. Et là, donc, on peut terminer sur la partie la plus haute du château. Alors, au niveau architecture, on était obligé de blinder avec des poutres en fer, comme vous pouvez le voir. Bon, on a même abusé. Là, je pense que déjà, la vigie, avec une salle de garde, éventuellement, ou de chevalier, puisque normalement, dans la partie haute, dans la haute cour du château, tout le monde ne pouvait pas y aller. Mais, pourquoi pas ? Donc, c'est le dernier refuge. Et je pense qu'on va couper le donjon, juste ici, parce que là, ça fait vraiment... Voilà, on va le couper là. Toute la partie qui est en haut, là, c'était des tests de hauteur, avec les poutres en fer et tout, mais vous voyez qu'on peut monter extrêmement haut dans Valheim. Mais là, honnêtement, il n'y a plus vraiment de valeur défensive, puisque de toute façon... Mais encore, si tu regardes avec ton marteau, on pouvait même aller encore plus haut. Oui, regardez, là, on est vert, vert jaune, on peut encore monter plus haut, avec des poutres en fer cachées. Donc, dans les poutres, comme ça, on peut monter très très haut encore. Mais, au niveau RP et tout, là, on est un peu limite, donc j'ai gagné. On ne va pas abuser, on va péter ça, on va vous refaire ça tranquillou. Voilà pour la petite visite rapide du château. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, dans notre coin, on va casser un petit peu la hauteur de la tour là et on se retrouve juste après pour, vous allez voir comment est-ce qu'on a fait pour construire donc une petite tour. C'est parti, à tout de suite. On a tout cassé, vous avez vu le haut de la tour et là, ça fait vraiment beaucoup plus RP. Là, on y croit, on y croit quoi. Je veux dire, là, on y croit vraiment. C'est plus logique plutôt que d'avoir une énorme tour en bois au-dessus du donjon. C'était bon, mais on avait fait le test, vous voyez qu'on peut monter extrêmement haut et donc, ça, c'est bien. Alors, là, on a une belle vue mais je trouve, il manque une tour là au-dessus de ma tête là les amis et donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer avant que le soleil s'en couche le concept, comment est-ce qu'on fait pour construire ce genre de tour qui sont là. D'ailleurs, c'est pas là, c'est, 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 Pierre Lécurie. Voilà, là où il y aura le passage ici. Alors, j'ai ramené des coffres. Ouais, si ça fait sympa, ça fait sympa. Alors, j'ai ramené des coffres ici de pierre et en fait, l'astuce pour monter, ah, il n'y a peut-être pas de taillure de pierre. Ah oui. Ah ouais, crotte. On va chercher un. Ah bah, c'est gentil. Je te laisse, je le suis trop chargé, non ? Oui, c'est parce que j'ai 30 de bois qui ne lui plaît pas. Tac. Bon, éventuellement, on peut s'aider des pierres du bois mais c'est pas la peine. En fait, le concept, ah oui, mais je peux pas en poser tout de suite, je vais attendre que le sous-nez arrive les amis avec un tailleur de pierre pas loin. Et donc, du coup, en construction, super. On va taire un coup, là, je pense, non ? Ouais, si l'on peut même les coller. De toute façon, on va se servir de celle qui est là, là. Celle qui est là, en base. Tu vois, elle va nous servir de base et je vais faire rentrer l'autre dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je vais péter ça. Je vais même péter cette partie-là et en fait, la rue, ça va être hop, si monsieur veut bien rentrer dedans. Évidemment que je suis un truc, il ne va pas vouloir. Donc, peut-être le creuser un tout petit peu ici. 6, 6, juste là. Tac, voilà. En fait, l'astuce, c'est, voilà, regardez, hop, vous voyez, vous mettez droit là, hop, et vous rentrez de 1 dedans. Voilà, comme ça. Alors là, on fait une tour relativement simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas monter de 300 km de haut, ce n'est pas le but. Voilà, là, je rentre de 1. Vous voyez, en fait, vous collez, et paf, il faut que ça rentre un tout petit peu dedans comme ceci. Voilà, donc c'est ça, c'est ça le concept. Donc, vous mettez ici, juste au bord. Regarde, ça rentre dedans, c'est pas tout à fait bon. Il faut que je me mette ici. Voilà, et hop, ça doit rentrer de 1 dedans à chaque fois, à chaque fois de cette façon-là. Alors là, je vais le faire en fait ici, tac, 1 dedans, hop, comme ça, voilà. Et là, vous faites un rond qui va faire tout le tour. je vais mettre, hop, 1 dedans. Voilà, etc, etc. Donc là, on va pouvoir la faire rentrer encore un petit peu. Donc, celle-là, elle va être ici. On l'aligne. 1 dedans. Après, je vous rassure, les étages d'au-dessus, c'est plus facile. Il va falloir la faire monter un tout petit peu, tiens, mon pépère. il faut que je ramène la table de Fabry à trop loin. En fait, après, pour faire le tour, c'est facile parce que vous mettez genre ici, vous alignez comme ça et automatiquement, dès que vous penchez, vous voyez, paf, le 1, il va se rentrer tout de suite. Alors, prenez le temps de bien faire ça et de monter la tour à la hauteur que vous souhaitez. C'est important de bien monter à la bonne hauteur. Donc, voilà, là, hip, comme ça, etc. Et de bien aligner vos pierres sur le moindre décalage, ça se voit vraiment, ça se voit vraiment beaucoup. Voilà. Là, on est bien, on va être bien. Je pense qu'on va se faire une porte. La porte, à mon avis, elle va être juste là, déjà dessinée. On la fera après, la porte. Qu'est-ce que je fais comme bêtise ? On la fera après, la porte. Je vais rentrer, je vais me mettre dedans. Je pense qu'on peut creuser un petit peu le terrain. Ah, ça y est, voilà, je réussis. Voilà, en fait, on va laisser, sinon, on pouvait laisser le terrain et monter seulement les pierres du dessus. Ainsi qu'en fait, voilà, on va laisser notre truc ici et seulement la pierre du dessus, c'est pas gênant. On va économiser un tout petit peu de pierres. Voilà, les pierres qui sont là, on va les faire monter comme ça, tranquillou. Bah là, on commence à être pas mal au niveau hauteur, mon Alpsounet, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, on a monté. Ouais, on est bien là. Attends, je regarde au niveau de la hauteur, que ça ne soit pas abusé. Les meurtriers, en plus, ça sent vraiment bien. Bah, nickel ici, il y en a même dans les escaliers, là, comme ça, tout en montant, c'est super. Ouais, c'est super. Là, au niveau hauteur, on commence à être pas mal. Je veux voir par rapport, attends, ici, si je regarde par rapport à là-bas, là, on est pas mal. Ouais, je vais pouvoir commencer à mettre les mâches sur coulis, bientôt, là. Je pense qu'on va être, on va être... C'est peut-être un peu énervé à ce que j'ai fait, là. De quoi ? L'entrée, ça fait vachement... Petit toi ? Ouf. Tu trouves ça trop abusé ? Ah ouais ? Ça serait mieux qu'il peut être juste... Comme ça. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, on va le souvenir. Nickel. Nickel. Alors, donc là, on est bon, là, on est bon. Alors, je vais vous montrer les amis l'astuce pour le haut. J'ai peur de monter puis de sauter par-dessus. Attends. Hop ! Ce serait pas la première fois. Non, ce serait pas la première fois. Oh, ben, il y a du brouillard, mais vous allez voir le concept. Alors là, on va mettre des pierres en quinconce. C'est-à-dire ici, en fait, il en faut une ici. Et vous en mettez une. On met une joie de la survie. C'est pas grave. Il faut en mettre une sur deux. Ah, super. Un petit escalier. Ah, super. Voilà, attends, parce que tu sais, un ménage, c'est plus la même histoire. Non ! Oups ! Voilà. Voilà. Je vais y aller tranquillou sans m'énerver. C'est une joie de la survie, les amis. Voilà. Donc, en fait, vous prenez vos pierres ici et là, vous décalez d'un cran et hop, vous décalez d'un cran. Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Ouais, impeccable. Nickel. Je décale d'un cran. Et là, c'est le travail à la chaîne. Ok. Et enfin, la dernière. Ok. Je ne sais pas si tu as du bois sur toi avant le funer. Tiens, je vais te laisser passer. J'ai tout redéposé en bas. Ok. Oh, j'y vais en prise. Voilà. Donc là, on va faire ça. On va déposer. Hip, 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 On va se reprendre un petit peu de bois. Je vais terminer l'escalier aussi, je pense. Ouais. Ouais. Ah, crotte de pique. Tiens, je vais en laisser une cinquantaine. Une cinquantaine, c'est bien. Pour montrer ce que je vais faire, ça va aller nickel. Pour vous montrer les petites astuces pour faire une jolie palestade parce qu'on ne peut pas mettre des trucs de bois, ça ne rentre pas. Oh, tu m'as poussé. Oh, pardon. Voilà. Là, c'est moins dangereux. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, mettez rien d'autre avant. Le premier truc à faire, sinon, vous allez avoir des tas de bugs, ça va être très embêtant. Le premier truc à faire, c'est de faire le tour en mettant juste au bord, ici, et dans le bon angle. Bien sûr, il faudra tourner après. Regardez, je tourne. Hop, là, je tourne d'un cran. Ici, pour être toujours en face, ici, comme ça, tac, etc. Donc là, si je suis dans ce sens-là, je retourne d'un cran. Vraiment, faites le tour, comme ça, ici. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est coller. Alors là, prenez bien le temps, mais regardez, vous collez ici un bloc, hop, et vous collez ici un deuxième bloc. Alors, vous pouvez faire avec la touche Shift. Le but, c'est vraiment de les aligner. Voilà. Bon, s'il y a des bouts qui ne sont pas parfaits. Crotte, ça fera RP. Vous voyez, mais en fait, regardez bien, pour l'instant, ça fait un contour complet comme ça. Donc, du créneau. Les créneaux et les merlons, je crois que c'est les créneaux qui cachent, les merlons, qui sont les trous, si je me rappelle bien. Parce qu'on dit des créneaux, mais en fait, dans les châteaux forts, les créneaux, c'est juste un bout. C'est juste un morceau du truc. Voilà, comme ça, etc. Donc, on va faire tout le tour comme ça. Je vous en montre un petit bout, les amis, un petit bout comme ça. Je vais t'appeler roi Majax, à force. Le roi de la disparition. C'est ça, t'as bien. Gérard Majax, t'as connu ? Ensuite, d'accord. Ensuite, vous prenez ici un bloc que vous mettez collé, hop, comme ça, et un autre dans l'autre sens. Hop, comme ça. Alors, ça peut paraître pas très loin, mais vous verrez de loin, on verra rien du tout. Et ensuite, vous mettez le dernier bloc au-dessus. Alors, si vous le mettez au-dessus, on peut le mettre, admettons, coller comme ça. Hop là. Voilà. Et après, on fait pareil, en décalant d'un cran ici. Donc, on en met un comme ça, un qu'on redécale, hop là, comme ça d'un cran. Alors, ça peut paraître pas droit, mais c'est pas grave, vous verrez que de loin, ça se verra pas. Et celui qui va être au-dessus, qu'on va mettre, avec la touche Shift, ici. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire, ça sera boucher. Une fois que ça, ça sera fait seulement, vous allez pouvoir faire votre plancher. Faut pas le faire trop tôt, sinon, vous allez avoir des tas de bugs, et ça va vraiment, ça va vraiment pas aller. Alors, pour le plancher, en fait, c'est très simple. Vous pouvez prendre des trucs comme ça, les aligner. Alors, évidemment, il faut se décaler d'un cran. Une petite planche. Voilà, vous les mettez au milieu, au milieu des trucs comme ça. Moi, je faisais carrément avec des doubles planches, que je mettais juste comme ça, hop là, puis ça passait bien. Tu vois, je décalais, je les mettais au milieu, comme ça. Et après, avec des petits bouts de planche, effectivement, là, même là, tu vois, je les mets hop là, comme ça. Et avec des petits bouts de planche, à la fin, on bouche les trous trousses qui sont là, juste ici, dans l'angle que vous voulez, pour cacher un peu la misère. En plus, il fait beau, c'est magnifique. Voilà, le contour est fait. Et là, défensivement parlant, les amis, on est bien. Là, on est super, on est à la bonne hauteur. Voilà, et puis, surtout, les hauteurs sont décalées, donc ça va faire super joli. Alors, Mouel Tsunet, tu vas nous faire un petit toit ? Allez. Allez. Parti. Voilà, regardez bien. Donc ça, c'est des trucs concaves, si je me rappelle bien. C'est ça. Voilà. Donc, on en place un, vous voyez, ici, comme ça, tac, et après, il suffit de se décaler d'un cran. Vous en placez un autre, ici, décalé d'un cran. Alors, c'est mieux d'en bas, parce que d'en haut, c'est très compliqué à faire. Ouais, en fait, même, le point est très, très précis, là où on vise. Oui, il faut viser juste le sommet. Il faut vraiment viser le sommet. Voilà. Alors là, par contre, oui, c'est bien de l'avoir commencé, ici. Surtout que là, de toute façon, on va pouvoir continuer. Hop là. Avancez doucement, vous voyez, regardez si c'est beau. Et là, comme ça, vous voyez, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas, des petits chapiteaux, des petits trucs comme ça. Regardez-moi ça. Oh là là, le coup de main, incroyable. Ok. Extraordinaire. En fait, il y a un spot où quand tu arrives à ne plus bouger du tout ta souris, tu mets juste coup de molette, clic, coup de molette, clic, et en fait, il arrive à faire le 360 autour du pot, c'est ça. sans même que tu bouges. Donc ensuite, on n'a plus qu'à mettre le petit toit à 26 degrés. C'est ça. Alors par contre, au niveau hauteur... Je vais les mettre dans-dessous. Il faut les mettre dans-dessous, c'est pas facile. c'est pareil. T'en fais voir. Je regarde si on a... Oh, au niveau hauteur, je passe. Super. Au niveau d'hauteur, on est pas mal. Mais dans-dessous, si ça va mieux. On peut passer ici. C'est nickel. Je vais te laisser les placer de façon tranquille. Et là, ça nous fait un joli petit toit avec la petite pointe à son pépère. On pourrait rajouter une bannière encore, si on veut, tant qu'on n'a pas les drapeaux. J'ai envie de dire, on peut s'amuser à faire ça. Qu'est-ce qu'on passe, là ? On a peut-être un de trop. Juste un de trop. Par contre, ici, tu peux en mettre en dessous à côté et puis ça sera parfait. Juste là. Ce sera nickel. Regarde-moi ce temps qu'on a. Elle est pas belle, la vitre. Oh, c'est beau. Oh, ouais, c'est nickel. Comme ça, vous voyez, un petit tuto pour une tour comme ça. Et comment est-ce qu'on peut construire un château dans Valheim ? Alors, je vous ai pas tout montré. Mais voilà, c'est le même principe pour faire des échouettes. Vous voyez, vous partez d'un axe central et hop, 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 en décalez comme ça. Et après, il suffit de monter et d'avoir, pour cacher les angles morts et vous pouvez faire des trucs très jolis comme ça. Écoute, c'est super mon funet. Alors, on se retrouve sur l'autre tour parce que dans l'autre tour, elle est vraiment sympa. On a une vue vraiment agréable du château en marchant doucement comme ça. C'est vrai qu'on a mis des établis partout. Alors, il restera des petites décos. Tiens, on a passé par les écuries. Il restera des décos à faire. Vous voyez, par exemple, des trucs tout bêtes mais sur un mur comme ça, vous pouvez mettre plein de boucliers en bois ou en fer. Les boucliers bondés, ils sont magnifiques. Vous pouvez choisir le style des couleurs. Enfin, vraiment, il y a plein, plein de décos possibles et imaginables. Rajoutez des tas de bâtiments. Là, on en rajoutera une salle de garde juste ici avec, par exemple, les hedgers qui ressemblent à des halbards. Ben voilà, vous en alignez genre 3, 4, 5 en cuivre. Ça ne coûte pas cher si vous êtes en survie. Ça ne coûte pas très cher. Donc, sur un petit support en bois, ça vous fait un support de halbards. Enfin, bref, il y a des tas d'idées qu'on peut avoir et rajouter des tas de découvres. On peut faire une salle de mage aussi avec toutes les potions qu'on peut accrocher. Et regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Si c'est beau ! Ce château ! Que oui ! Et voilà, les amis, on voulait vous montrer Halbz et moi, somme toute avec un petit peu de farming dans les plaines pour la pierre parce qu'on a consommé quand même pas mal de pierres. Voilà, comment est-ce qu'on peut construire un petit château sympatoche dans Valheim ? On en fera d'autres parce que j'ai trouvé d'autres petits endroits. En attendant, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et un petit pouce vert si vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, on vous fait à tous des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou je ne sais pas quoi, à quel moment vous regardez cette vidéo. Et à bientôt, les amis, des bisous, tchou tchou tchou. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada